Thomas, Yelena, notre badounette, a pensé à toi. Elle nous a envoyé un site porno. C'est le site porno le plus hot de la Terre. En fait, j'ai regardé et je pense qu'il n'y a rien de plus trash. Je sais qu'on risque de se faire strike. Juste pour le dire à l'oral, ou tu veux me montrer des choses ? Ah non, je vais me montrer des photos. Ah oui ? Mais on ne peut pas laisser toutes les badounettes dans l'ignorance, parce que vous allez forcément, avant la fin de ce pré-générique, avoir un orgasme. Donc là, on va avoir un orgasme, là, tous ensemble, on va voir. On va voir, juste, je l'ai écrit, là, je vais le lire. Thomas n'éjacule pas sur la table. Ok. Ok ? Ben normalement, je suis pile, ça devrait aller dessous. Ok, bon ça va, ça va. Je vais te montrer des photos. La première photo du site que j'ai sélectionnée s'appelle « It parks in this type spot » qu'on traduirait par « Il parvient à s'insérer dans cet espace étroit. » T'es prêt ? Oui, oui, bien sûr. Motorcycle. J'ai compris le site, du coup, je crois. Le site s'appelle Park Hub, le site le plus chaud pour ceux qui aiment les bonnes grosses bagnoles et les trucs à roues. C'est une parodie de site porno, mais il y a toutes les catégories. Ah ouais ? C'est-à-dire que tu vas dessus et t'as toutes les catégories voyeurs. Ah ! Voyeurs, c'est ça. Ou un petit parking. Ou alors BDSM. Oh ! C'est que des photos ou ça bouge ? C'est que des photos. Et par exemple, dans BDSM, il y a d'autres photos que celles-là ? Ah oui, il y a d'autres. Je crois qu'il y a des photos et des vidéos. Ok. Et il y a bien sûr la catégorie animé-manga. Ah ! Je pensais que tu avais senti une image d'un manga avec une voiture garée, mais non, on est vraiment sur un truc où il est très bon. Mais qui va pouvoir se garer en premier ? Oh ! Oh, j'ai joui ! Voilà, je sens que chez vous, c'est l'érection la plus complète, c'est l'orgasme le plus complet. Surtout qu'il y a des très gros skateboards à gauche, on dirait. Oui. Bon, non, je pense que c'est des voitures. Oui, je pense aussi que c'est des voitures. Moi, je vois un skateboard, mais à la base, c'était une voiture. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le camion et l'espèce de petite voiture à droite sont mieux faits. Oui, oui. Et surtout, la place handicapée, en fait. C'est la place handicapée qui est le mieux fait. Elle a été peinte un peu basse par rapport aux... C'est ça. Alors, on vous conseille d'y aller, c'est drôle. Vous pouvez même sortir ça à Noël. Eh, j'ai un site un peu chaud, Park Hub et tout. Mais moi, je pense qu'en vrai, on rigole, mais il y a sûrement au moins une personne au monde qui est allée sur ce site et qui s'est réellement branlée. Ah oui, certainement. Si tu y penses, c'est que... Enfin, si tu l'imagines, c'est qu'il y a des gens qui ont du... Ouais, ouais. Ça s'appelle la mécanophilie. Les gens qui aiment les voitures. Et le roi des mécanophiles, c'est Edward Smith. Ok. Lui, il y a 9 ans, il avait 63 ans. Et il a annoncé qu'il avait déjà baisé 700 voitures. 700 ? 700 voitures. Attends, mais... Dont des modèles de luxe. Waouh ! Alors, c'est bon à savoir, déjà. C'est-à-dire qu'il a accès... C'est-à-dire que le mec, il a réussi. Moi, j'ai baisé 700 voitures dans quelques modèles de luxe. Voilà, je suis très curieux de... Explique-nous vite fait comment tu procèdes. Ah, lui ? Ça, je ne sais pas comment il procède. Est-ce que c'est lui qui... Ou est-ce que... Ah, il s'insère dans les pots d'échappement. Non. Est-ce que les leviers de vitesse s'insèrent en lui ? Je ne sais pas ce qu'il préfère, par contre. Il dit que le truc le plus ouf qu'il ait fait, son fait d'arme, c'est d'avoir baisé un hélicoptère d'attaque. Ah oui, donc c'est très varié comme véhicule. Surtout, je ne sais pas ce qu'il a baisé sur un hélicoptère d'attaque. Parce qu'à mon avis, déjà, ce n'est pas l'hélice. Non. Non. Puis, il devait être à l'arrêt parce que c'est galère si ça vole. Oui, si ça vole. Alors, à mon avis, c'est un lance-missile. Mais si c'est un lance-missile, il faut qu'il ait vraiment une... Et il nous dit que son amour de jeunesse s'appelait Vanilla. Et c'était une Volkswagen qu'il a baisée en 1965. En vrai, un Woking Shein Wing, mais c'est vrai que c'est curieux, quoi. Qu'est-ce qu'il fait au JT, alors ? Je pense qu'il était là-bas pour expliquer, pour dire que lui, il s'était fait quelques voitures de luxe, quoi. La photo qu'il a sur son t-shirt. Je pense que c'est Vanilla. Ah, ok, ok, ouais, ouais. Qui ressemble à un amour de coccinelle, la série de films. L'histoire ne dit pas si ce n'est pas peut-être une actrice. Peut-être, hein. Il a baisé une voiture célèbre, peut-être. On ne sait pas. Incroyable. Et donc, il y a tout un lexique autour de la mécanophilie. Par exemple, est-ce que tu sais ce qu'est le pédal pumping, qu'on appelle aussi le raving ? Le pédal pumping, j'imagine que ça... C'est quand une femme, le pied nu, appuie sur un accélérateur en disant Wow, 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 wow. Et là, des fois, il y a des mecs qui font Et ils ont éjaculé. Mais alors, elle n'a touché que l'automobile. Ah, que l'automobile. C'est-à-dire qu'en temps de vrombir la voiture, voir le pied de la femme qui appuie sur la pédale, les mecs... Il y a aussi le car crushing. C'est quand on veut voir une voiture écraser quelque chose sous ses pneus. Tu vois un truc écraser un truc et tu fais Attends, mais sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui matchent des vidéos qui volent sur Internet. Et dessous, ils mettent des trucs satisfaisants. Et genre, il y a le piston qui écrase les trucs. Peut-être qu'il y a des gens qui... Alors sinon, il y a d'autres trucs. Il y a l'appui-tête-ton. Il y a la boîte à glands ou l'allume-fils-gare. Mais ça, je viens de les inventer. Oui, parce que je me suis dit, niveau traduction, ça doit être compliqué quand même. Non, 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 non. Mais la boîte à glands, j'aime bien. J'avais une ex qu'on appelait comme ça. Bad News vous est présenté par L'association de la mobilité sereine et durable. Nous sommes une association indépendante et apolitique qui se veut être une force de proposition et de combat aux côtés des usagers des routes et des élus pour que la mobilité individuelle, droit fondamental et constitutionnel, ne soit plus une contrainte du quotidien, mais redevienne un plaisir. Lutter contre toutes les entraves à la mobilité et les dangers que représentent les installations illégales de certaines infrastructures sur les voies de circulation, c'est notre credo chez l'association de la mobilité sereine et durable. Merci Ariel ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais, genre, badounette, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est la seule émission qui affirme, mais je dis bien, qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Thomas Combré ! Bim bim ! C'est les fêtes, c'est la Noël bientôt, tu viens nous voir. C'est ma petite Bad News Annuelle. C'est ta Bad News Annuelle. Là, des nouvelles de ton film ? Écoute, oui, ça avance gentiment. Le montage est terminé. Là, c'est les musiques, les VFX, l'étalonnage, le mixage, enfin tous les trucs... Ok, tous les trucs d'après. Ouais, c'est ça, et qui mettent du temps. En fait, on peut regarder le film, mais mal. Le polissage. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut voir le film, mais de manière un peu nulle. Ok. Et là, on fait tout pour qu'on puisse voir le film de manière un peu bien. Ok. Et t'as un teaser ? J'ai tout à fait un teaser. Mais alors, du coup, le teaser, il est polissage, ou il n'est pas polissage ? Il est pré-polissage par mois, par... On verra si l'équipe a... Si on a eu un peu de temps pour polisser le truc. Mais comme souvent, avec les teasers et les bandes, on sent vrai. Oui, bien sûr. Souvent, les ballons sortent, les films ne sont pas finis. On regarde ? Bah, allons-y. On ne l'a pas, on est d'accord. Non. Très bien. Vous pouvez te la décrire. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un champ, avec un monsieur courir dans un champ et venir devant l'image. Ok. Il a regardé en l'air, et boum, ça s'est coupé. Et là, il y a eu Mourir, notre mourir qui est apparu. Ok. Et après, sur de la musique, il y a eu des plans, par-ci, par-là, du film. Ok. Et ça s'est terminé par une petite séquence rigolote. Je ne sais pas encore laquelle. Ok. Et il rigole, et voilà. Ok. Du coup, j'ai presque envie de ne pas mettre le teaser et de mettre, toi, quelque chose qu'un teaser parce que je trouve que c'est rare de voir le réalisateur raconter le film, tu vois. C'est parce que j'ai longtemps réfléchi en mode, qu'est-ce que je peux faire comme teaser ? Ça sort en 2024. Ça sort en 2024. Mais c'est large. Mais tu restes sur cette palette large. Ouais, on est sur, je dirais, juin. Mais en fait, c'est tellement flou entre les festivals, la sortie cinéma. Mais si d'un coup, le cinéma, ça ne marche pas, machin, du coup, en fait, je récupère le film plus tôt. Et puis, en fait, il suffit qu'on ne soit pas sélectionnés à des festivals. J'ai mon film tout de suite beaucoup plus. Donc, il y a trop de paramètres flous. Mais du coup, c'est début 2024 ou milieu 2024. Ouais. Voilà. Tu as repris aussi Twitch tous les mercredis à 18h. Les mercredis de 18h à 20h, je fais Pourquoi sortir ? Donc, il y a moi et un ou une invité. Que tu faisais pendant le confinement. Et là, maintenant, on peut sortir. Là, maintenant, on peut sortir. Pourquoi sortir ? On peut. On peut. Voilà, c'est ça. Mais la question, les gens, ils répondent à la fin. En fait, je me suis dit, je vais faire un autre nom. Je me suis dit, oh, vas-y, j'ai déjà tous les logos et tout. Pourquoi je changerais le nom ? Oui, c'est vrai. Et puis, pourquoi sortir ? Les gens, ils sont chez eux en train de mettre Twitch. Donc, ça a du sens. Souvent, les gens qui aiment mettre Twitch, c'est vraiment, ils ont besoin de sortir. Là, je les prends en otage deux heures. Et après, ils peuvent sortir. Et tu fais une série ? Je réalise une série format court sur la chaîne YouTube de Prime Vidéo. Ça doit s'appeler Prime Vidéo France, je crois. Et ça s'appelle le psy des personnages. En gros, c'est Thomas Dezer. Il joue un psychologue et il y a des personnages. Par exemple, il reçoit un humoriste qui rêve de faire l'ol qui ressort, sauf qu'il n'est pas drôle. Ou il reçoit un alien qui rêve de jouer des premiers rôles dans des films, sauf que c'est un alien, du coup, il est compliqué à placer. Ok, d'accord. Enfin, voilà, c'est des archétypes comme ça de personnages et ils viennent parler de leurs problèmes à Thomas On a fait le tour de Twitch et ton YouTube. Et du coup, ma chaîne YouTube qui est un peu à l'abandon parce que j'ai fait un film mais j'ai tourné des trucs. Il faudrait que je fasse Sans Alcool 3 qui est à 90% écrit. Il faudrait que je le tourne. Sans Alcool à 90% ? Voilà. Mais sinon, vu que j'ai tourné un film, bizarrement, j'ai un peu une flemme de faire de la fiction sur YouTube, surtout quand je vois le résultat à la fin et compagnie. Il y a un truc de très décourageant et c'est énormément d'argent. Du coup, je vais essayer de faire basculer ma chaîne sur de la vulgarisation de tournage, du making of mais un peu fun et je pense sur mes prochains tournages je vais de temps en temps si je peux faire training caméra de vlog ou voilà de making of après pouvoir expliquer un peu comment on fait en tout cas comment moi je fais parce que j'ai pas la séance infuse et surtout moi j'ai pas été formé dans une école ou quoi donc c'est un peu avec mon expérience enfin voilà. Bref, donc je vais voir comment je peux articuler ça mais il y a des trucs qui sont tournés mais il faut juste que je puisse m'y mettre. Écoutez, suivez Thomas a priori vous le suivez déjà de Capitaine Flame. En bref. A priori vous le suivez Non mais vous allez prendre pour un fou. En foiré. Démarre ! Vous tournez à la cantine maintenant ? Bah je m'habille et j'arrive. Et donc ce teaser est exclusif pour Bagnose ? Là c'est ça. Ok. J'ai promis à le voir. Et donc si on veut le revoir, pas dans Bagnose, il est sur ta chaîne maintenant ? Je me dis est-ce que je vais calculer peut-être si tu m'envoies l'émission avant je calcule le temps à quelle minute l'heure s'arrête et moi je vais prendre sur ma chaîne comme ça t'as eu une minute d'avance. Ok, dites-le dans les coms si c'était à peu près en ligne au moment. C'est ça. Vous avez arrêté les missions vous êtes allés voir. Bon allez, en bref de Capitaine Flame. En bref ! Son nom est impossible à dire. Sir Gheorgio Clardi. C'est de quelle nationalité ? Il est proxénète dans le Régon mais à mon avis il n'est pas américain d'origine. Proxénète dans le Régon. Ok. C'est un métier comme un autre. Enfin non, d'ailleurs non. C'est un métier non officiel je pense. C'est un métier non officiel et pas comme un autre. Tu envoies des filles et les filles elles te donnent une partie de l'argent. C'est vrai que ces gens-là sont vraiment généreux. Non mais je te l'ai. Non mais c'est cadeau. Non. Et bien justement c'est exactement ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un client qui décide de partir mais sans payer. Ah non. Ça non. Ah non. Il dit non. Moi je suis une société de sévice et sévice rendu on demande de l'argent. Je ne suis pas hyper fier. Je l'ai écrit avant que tu arrives. C'est fou parce que rarement on ne dit pas les jeux de mots mais moi ça me chope toujours. Alors moi j'évite. J'essaie d'éviter les jeux de mots mais je me suis dit c'est vrai qu'une société de sévice une société de service sévice rendu donc il veut qu'il paye et le mec il lui dit fuck you dans ses termes. Donc Sigurdjio il est un peu vénère il est un peu sanguin un peu comme toi quand tu as une batte de baseball à l'arrière dans ton coffre tu vois et du coup il fait tu vas dire fuck you tu vas payer tu vas payer et là il regarde autour de lui et il se dit et là il voit une paire de baskets Nike Air Jordan Par terre Ouais à côté par terre Attends mais tu n'as pas dit où ils étaient il est dans la chambre où il n'a pas voulu payer la nana Ah donc ils sont en visu en visu en plus le mec est dans le lieu il ne veut pas payer le culot du gars et du coup il fait il voit la Nike et lui explose la gueule à coup de Nike point de suture intervention chirurgie esthétique Ah ouais et le mec a failli mourir Ah parce qu'une chose C'est mou une chaussure quand même Ouais enfin ça dépend de la force que tu utilises Ah puis ça fait des bonnes classes Oui quand même Les flics interviennent et surprise ce n'est pas la première fois qu'ils défoncent quelqu'un avec une Nike Air Jordan Il avait également tabassé l'une de ses prostituées de la même façon qui refusait de lui donner l'argent et il a fait Aaaaaah Peut-être qu'il se déchaussait Peut-être que c'est les chaussures Ou alors c'est les chaussures du client parce que le client Ah oui il s'est déchaussé Du coup il a beaucoup de clients avec des Nike du coup C'est ça Et il a tellement fait de merde dans sa vie vis-à-vis de la loi Et aux Etats-Unis les peines se cumulent Du coup au carré il est passé en jugement Il a eu 100 ans de prison Et il s'est défendu Il a porté plainte Il a écrit 3 pages Il m'a pas payé Pour se protéger Pour dire oui quand même C'est pas juste et tout Et une des phrases dans le texte c'était Sur les Nike Air Jordan Il n'y a pas d'étiquette qui dit qu'elles sont dangereuses Comment je savais Faudrait savoir que j'enverrais quelqu'un à l'hôpital Effectivement Il faudrait mettre des étiquettes sur tous les objets qui peuvent être dangereux Par exemple Si je me frappe le visage avec ça peut me faire mal Il faudrait une étiquette qui dise Ne te frappe pas le visage Les américains ils sont un peu fans de ça Oui c'est vrai Et du coup il a demandé 100 millions de dollars pour des dommagements 100 millions ? Putain il a pas froid aux yeux le mec Bah non Parce que c'est à cause de Nike qu'il est dans la merde Ouais mais alors là Putain s'il gagne c'est incroyable Je sais pas si t'es au courant qu'on fait des points de la semaine Un point Et il y a un jeu de mots Il est au point J'ai bien vu ça Ça avait bien continué Écoute il y a des gens qui aiment a priori Qu'est-ce que ça va être cette semaine ? Et bah il y a tellement des gens qui aiment Qu'on tente de l'avoir Première fois de l'émission Le gars s'appelle Thomas Il a envoyé un point de la semaine à Pampoitou Et Pampoitou a tellement aimé ce point qu'il l'a appointé C'est-à-dire qu'il a été adoubé Adoubé Par Pampoitou Est-ce qu'il y a une épée point qui fait ? Bah oui Par Pampoitou Pampoitou Qui a adoubé ce point Ok Et donc Voici le premier point proposé par une badounette C'est Thomas qui a réalisé cette image Point de couture ? Non Point de colle Oh la la Au Time's Up je sais pas Tu l'as dit Point colle Point coller Point colle de Point colle épaule Non Point Point de colle Point de colle C'est un point de colle Le point de la semaine T'as trouvé tout ça ? Sans indice Sans indice rien C'est très perturbant Parce que vu qu'il n'y a rien en rapport avec un point de colle Oui Bah que du coup On est en mode Waouh Elle est un peu dure La personne qui l'a envoyée A fait le montage A tout fait Très bien fait D'ailleurs si vous voulez envoyer vos badnews Ou vos points Bah faites le montage Ça ça gagne du temps Et on passe à en bref Ditineris Qu'est-ce qu'il faut dire déjà ? Oxana et Maxime Ils viennent d'avoir un enfant Wouhou Bravo Il s'appelle Cosmos Il est beau C'est le soleil de leur nuit Sauf que Cosmos est mort Quoi ? Le bébé il vient de naître Et quelques semaines après Il est mort Ils ont dû le nourrir Ou un truc dans le genre Alors non C'est parce que le papa Est fan du prana eating Donc j'ai eating Manger ? Ouais Prana la vie C'est une culture hindou C'est une culture hindou C'est une énergie vitale Le prana Et cette énergie On l'obtient grâce au soleil A l'air A la vie Tout autour de nous Et donc prana eating C'est manger la vie Manger l'énergie de la vie Du soleil Et en gros En fait on n'a pas besoin d'eau Ni de nourriture Le soleil nous apporte Ce qu'on a besoin pour vivre Le soleil Pas l'enfant Donc Cosmos est mort Il a mangé Ah putain Donc il ne l'a pas nourri Non Il l'a laissé au soleil Pour qu'il se nourrisse C'est du prana eating Mais est-ce que lui Il ne mange que le soleil A priori le papa Qui est fan de prana eating Non Il se fait un McDo De temps en temps Mais chut Parce que la maman s'est dit C'est quand même une bonne idée Ca quand même le prana eating Bon bah il est mort Aaron elle était chaude Elle était ok Est-ce que le deuil A été assez facile ou pas Alors non Elle est un peu triste quand même Parce qu'ils ne comprennent pas Ce qui s'est passé Bah merde C'est important On l'a bien nourri Bah il y avait du soleil Il faisait beau Il faisait beau Il n'y avait pas d'ombre Il n'y avait rien Alors la grand-mère par contre De Cosmos Pense que le papa Maxime Dirige une secte Et que sa fille En est prisonnière Et elle a peur Franchement c'est une bonne déduction C'est un ? C'est une bonne déduction Ouais Elle a la peur Mais est-ce qu'on doit avoir peur De gens tous ensemble Qui décident de ne plus manger De se nourrir du soleil Finalement tu vas avoir peur Pas longtemps Les mecs au début Ils courent après Mais au bout de deux jours Déjà ils courent moins vite Et bon Au moment ils se dessèchent quoi Non mais il faut qu'elle emmène Un peu des mars Des petits gâteaux Des trucs Des petites salades Elle lui envoie des petites clètres Non mais t'as écrit soleil sur Mars Tu fasses Mars C'est pas Donc le prene-hiting Pas ouf Est-ce qu'ils ont le droit De bar de l'eau Parce que l'eau c'est trois jours Tu tiens sans eau Trois jours un peu plus Des fois même Mais oui tu galères Petite secte quoi C'est tout net quoi C'est pas le truc pour aller loin C'est pas la bonne piste En parlant de piste Regardons la correction de Sylvain Il adore pister dehors Contre des murs Moi je cherchais Par rapport à son activité Pister des fous d'ortho Ah oui Oui c'est mieux J'ai cru que t'allais mettre Des enfants dans l'histoire Non 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 Il y a Krakosmos Qui a mangé Enfin qu'a pas mangé C'est bien Qu'a pas mangé Bonjour les badounettes Bonjour mec Dans la bad news 236 A 13 minutes 50 Davy mélange Ses signes de ponctuation Vraiment là Je fais une parenthèse de ouf J'ai fait une parenthèse Comme ça Ça n'a pas de sens Le guillemet Est un signe typographique De ponctuation On rappelle C'est ça Des guillemets français Non mais sachez où Vous habitez quoi Le guillemet disais-je Avant d'être interrompu Par moi-même Est un signe typographique De ponctuation Principalement utilisé par pair L'un ouvrant L'autre fermant Et servant soit A rapporter un discours Ou un dialogue Soit utilisé ironiquement Pour pratiquer l'euphémisme Par exemple Alors oui Si vous voulez Monsieur l'agent J'ai enterré Son corps dans la forêt Après l'avoir violé Oui Or Davy dans l'extrait Vous voulez dessiner Des parenthèses virtuelles Et des R parenthèses Qui elles aussi Sont des signes de ponctuation Fonctionnant par pair Mais qui servent à isoler Un élément précis du discours Ouais il faisait beau C'était cool J'allais faire les courses Avec Déborah Celle que j'ai violée Enterrée dans les bois Et on était en t-shirt En février quoi Davy aurait tout aussi bien Pu combiner les deux J'allais faire les courses Avec Déborah Que j'ai violée Et enterrée Quand on s'est rendu compte Que la route était en travaux On était colère A 17 minutes 35 maintenant Il se prend les pieds Dans ses adverbes C'est un peu la galère En ce moment sur Youtube Le nombre de vues Baisse signific... Significa... De manière significative L'adverbe est un mot qui Alors en gros Ce que je dis aux gamins Pour simplifier C'est que c'est comme L'adjectif qualificatif Qui précise des trucs Sur le nom Qu'il complète Une victime innocente Un corps démembré Un cruel et sanguinaire Agresseur séduisant L'adverbe Bah c'est pareil Il précise des éléments Mais sur le verbe En gros Les adverbes en ment Se construisent comme suit L'adjectif au masculin clair On le passe au féminin clair Avec un E Et on ajoute ment Clairement Je l'ai étranglée Soigneusement Elle s'est débattue Violemment Son corps qui brûlait Tranquillement Émettait une douce odeur De cochon grillé Au revoir les badonnettes Au revoir Non mais c'était Pour de faux Tout ce que j'ai dit C'était pas réellement Arrivé Pas réellement Merci beaucoup Sylvain Eh mais c'est bientôt Noël J'ai fait un dessin Pour Bad News Où je pêche La bite que m'a volée Keva Dams J'ai un joli thé dessin Une illustration Elle est en vente 15 euros Sur Patreon Et je la signe A la main C'est une impression Un petit print Un petit print Joli à 4 Et je le signe Voilà C'est pour Noël On passe à Bad News du jour Il y a quelques semaines Dans Bad News On a parlé De la CIA Qui mettait du LSD Dans les verres Des clients Dans un bordel Qu'ils ont fabriqué Exprès Avec des prostituées Qui étaient payées Par la CIA Pour coucher avec des mecs Qui étaient sous LSD Pour les faire parler Waouh La vache Ok A la vache Je me suis dit La CIA Ils pètent des plombs Ça date C'était dans les années 50 Donc c'est une technique Ils ont élaboré un plan Ils ont testé Parce qu'en fait Ils étaient persuadés Que les communistes Savaient contrôler Les cerveaux des gens Avec des drogues Et des trucs comme ça Et donc eux Ils se sont dit Nous aussi Il faut qu'on y arrive Qu'on essaye Voilà Et il y a une badounette Dans les commentaires Qui ont fait Ouais Vous parlez des Etats-Unis Mais en France Il y a aussi des trucs Qui sont passés Et vous en parlez pas Bah envoie l'info Bah non Il a envoyé l'info Et donc voilà On en parle On est en 1951 A Pont-Saint-Esprit Dans le Gard Tout commence A priori Par une intoxication alimentaire Les gens Ils sont pas bien Ils sont barbouillés Et tout ça Ils vont voir le médecin Et les médecins sont surchargés C'est-à-dire qu'il n'y a pas Beaucoup de médecins déjà Mais tous Il y a vraiment Tous les jours des gens Et les gens sont malades Pendant à peu près 48 heures Et la maladie Alors au début C'est un peu pas bien Maux de ventre Mais parfois Ça vrille Et il y a des gens qui font Je suis mort Je suis mort Ma tête est en cuivre Et j'ai des serpents Dans mon estomac Et là le médecin fait D'accord C'est méga défoncé Il y a un mec dans le village Qui crie Il y a une personne Qui essaye d'étrangler sa mère A 11 ans Et il essaie de la tuer Une petite fille Puis les tigres Qui la pourchassent dans la rue Bien sûr Oui que personne ne voit Un mec saute du deuxième étage D'un immeuble En criant Je suis un avion Et s'écrase comme une merde Ça c'est le LSD ça Et bah oui Tout le monde panique Parce que les médecins disent Que c'est le retour Du mal des ardents Donc le ergot de seigle Tu sais quand on fait du pain Il y a un champignon Parasite Qui est dans le ergot de seigle Et des fois quand tu fais le pain Effectivement ça déclenche Une molécule qui ressemble au LSD Et donc ils se disent Pourtant c'est cuit Bah ouais Je sais pas comment ça fonctionne 300 malades 30 personnes hospitalisées 5 morts Tout le village en fait Tout le village Ils pensent que c'est le pain D'ailleurs l'affaire après s'appelle L'affaire du pain maudit Maintenant Ça c'est l'histoire Comme on l'entend dans les podcasts etc Maintenant C'est là où on rentre Là où Non Là où la badounette nous a amené C'est une zone d'hypothèse D'accord D'accord Ah c'est inventé par la badounette ? Non 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 Il y a des sites qui relatent ça Plusieurs sites etc Mais peut-être qu'on frôle le complotisme Ok Donc pincette Et puis Pincette Hashtag complot Hashtag Chemtrace Hashtag On nous dit pas tout Non Deux ans plus tard Un biochimiste américain De l'armée américaine se suicide Et ça relance cette affaire Parce qu'il y a une enquête Et un journaliste Tombe sur des échanges bizarres Entre ce biochimiste La Maison Blanche Et la CIA Et ça parle Attends on est toujours en France là ? Non aux Etats-Unis Oui mais l'histoire du pain Et les échanges de messages Parlent de Pont-Saint-Esprit dans le Gard Un biochimiste américain Ah et la Maison Blanche Pont-Saint-Esprit dans le Gard L'Amérique s'intéresse Au cas de contrôle mental Comme je te disais Ils sont persuadés que les Russes Savent le faire Et donc les journalistes Contactent les gens Qui avaient travaillé la CIA à l'époque Et ils disent Oui Il y a eu pulverisation D'une mixture à base de LSD Par voie aérienne A Pont-Saint-Esprit Mais ça a été un putain d'échec L'hypothèse C'est qu'en gros Ils ont voulu voir S'ils pouvaient gérer Par la drogue Des mouvements de foule Ou une révolte Et voir s'ils arrivaient A abétir la foule En balançant de la fumée Avec des avions En passant au-dessus de Pont-Saint-Esprit dans le Gard Ah oui le truc des avions Qui crachent des trucs C'est souvent complotiste Et ça serait du LSD Qui aurait été balancé Sur ce village français C'est-à-dire que les Américains Ils ont Ok il faut qu'on met Il faut choisir un endroit Pont-Saint-Esprit dans le Gard C'est vrai que les Etats-Unis C'est pas géant Ils ont pas l'Amérique du Sud Juste à côté Non Ils vont aller chez les autres Ça marchait pas Mais les pains et le fromage Ça va bien ensemble Bah oui C'est le lien que t'as trouvé C'est le lien dans ma tête Je me suis dit que le fromage Allait te faire rire Ça fonctionne hein Ouais Dans l'autre ça fonctionne Est-ce que t'as un truc A dire là Au rapport avec ce que t'as Non pas du tout Non un truc genre Elle est genre Mon Instagram Parce que c'est pas possible Hashtag cliquez moi Sur Instagram Bah voilà Sur follow Sur s'abonner sur Youtube Venez voir l'émission Sur Twitch Voilà Et le film Juin Juin On va A peu près Des bananes Ouais Suivez le projet Comme ça vous serez au courant Au moins Parce que j'ai quand même Des gens qui ont donné Qui suivent pas le projet Qui me disent Eh au fait Je devais recevoir Mes comptes au parti Là je fais Alors en fait J'en ai parlé Là 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 Et sur le site Bah en fait Ça prend du temps quoi Tu sais les canals Qui sont chiants Là où tu reçois Les invités des gens Bah moi j'ai créé Un canal pas pour moi Mais pour mon film Et du coup Les gens qui veulent Vraiment des infos Bah j'envoie des trucs dessus Normalement il y a rien Je fais gaffe Que ça ne spoil jamais Mais comme ça Ça m'évite de les mettre En story Et de saouler les gens Voilà Quand je mets des trucs En story C'est vraiment Pour donner des infos Et là Bah je balance Et puis les gens sont contents Et voilà Ouais parce que t'as Même pour des Blu-ray Pour des gens Bah Tu t'es pas tiré Une balle dans le pied En faisant des Blu-ray Mais tu sais Je pense que je me suis tiré Une balle dans le pied Pour tout Me faire un film Avec Sans trop de thunes C'est se tirer Une balle dans le pied Mais l'aventure est belle Je t'invite A me dire Quand il se passe des trucs Et tu reviens dans Bad News Quand le film Il sort Ou un truc comme ça Ça marche Bah merci Merci d'être venus Merci beaucoup Et puis des bisous Puis à la semaine prochaine A tous La semaine prochaine On reçoit Barcarbou A ciao Bisous Pourtant Que la montagne est pleine Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada